Changer de vie et entreprendre en région Midi-Pyrénées pour en parler sur ce plateau de Bernard, de conseillers régionaux. Vous êtes vice-présidente du conseil régional en charge de l'emploi, de l'innovation et du développement économique et à vos côtés, vous travaillez ensemble, un tandem, Bernard Plano, conseiller régional, président de Midi-Pyrénées Expansion, c'est l'agence régionale de développement économique. Alors on va voir avec vous quelles sont les raisons qui peuvent inciter les entrepreneurs ou les repreneurs d'entreprises à aller s'installer en Midi-Pyrénées au-delà du beau temps. C'est vrai, Midi-Pyrénées est une très belle région et attractive pour cela, mais ce n'est pas suffisant pour inciter un repreneur à venir chez nous. Ce qu'il faut, c'est d'avoir l'environnement qui lui permet de porter son projet. Mais on est étonné, on a une image de Midi-Pyrénées déjà très dynamique d'un point de vue entrepreneurial, on voit le formidable succès industriel avec l'aéronautique. Est-ce que vous avez besoin d'aller quand même recruter d'autres talents ? Oui, nous en avons besoin. Pourquoi ? Parce que nous sommes une très vaste région et effectivement, au-delà des grandes filières comme l'aéronautique, l'espace, l'agroalimentaire, les technologies de l'information et de la communication, où la région Midi-Pyrénées est quand même parmi les leaders européens dans ces domaines-là, nous avons un territoire qui est très divers, avec une métropole régionale importante, mais aussi des villes moyennes, des départements qui, eux, irriguent véritablement tout Midi-Pyrénées. Et là, nous trouvons des activités de toute nature et des entreprises de toute taille, de la TPE, du commerce, jusqu'à des entreprises de services, des cabinets et des acteurs d'activités extrêmement nombreuses. Malgré tout, Bernard, est-ce qu'il y a une cible particulière que vous cherchez à attirer dans la région ? Ce qu'on cherche comme cible particulière, c'est des entrepreneurs qui voudraient reprendre des entreprises en particulier. Ça, c'est un vrai sujet, la reprise. C'est le problème démographique que l'on connaît bien, l'arrivée à la retraite de toute une génération. Ça, c'est un enjeu clé pour la région ? C'est un enjeu clé parce que nous avons aujourd'hui à peu près 2500 entreprises à reprendre et ça serait bien dommage qu'elles s'arrêtent parce qu'elles font partie du tissu économique et elles contribuent totalement à soutenir aussi nos grandes aventures industrielles que sont l'aérospatiale au sens large. Et comment vous faites concrètement alors pour permettre cette transmission dans de bonnes conditions ? Vous avez créé des solutions, des dispositifs ? On a un plan structuré qui s'appelle le plan entreprendre, donc entreprendre prise, mais on l'appelle entreprendre en Midi-Pyrénées, avec des partenaires prestigieux comme la Caisse des dépôts et consignations, mais aussi les chambres de métier, les chambres de commerce, d'industrie, également les scopes, ainsi de suite. Donc, pour identifier les cibles, si vous voulez, après, on fait appel à des repreneurs et on les forme à reprendre, on met en présence les cédants avec les repreneurs et on les accompagne pendant toute cette aventure, cette aventure qui peut permettre à des Parisiens, justement, qui pourraient, après une carrière dans l'industrie, venir contribuer à continuer cette aventure en région. Le fait que ce soit la région qui porte ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le pivot, finalement, de ces dispositifs ? Oui, la région a souhaité, dans le domaine du développement économique, d'une façon large, mettre en place un certain nombre de dispositifs que j'appelle, moi, fédérateurs. C'est vrai pour le plan Entreprendre Midi-Pyrénées, où là, on retrouve, effectivement, comme le disait Bernard, un certain nombre d'acteurs. J'ajouterai l'ordre des experts comptables, par exemple, la Fédération française des banques. Mais, en même temps, nous avons d'autres plans. Il y a un schéma régional de développement économique qui fédère l'ensemble de ceux des collectivités qui peuvent travailler avec nous. En quoi il se distingue d'autres régions, de ceux d'autres régions ? Parce qu'on voit ces initiatives fleurir un peu partout. En effet, il y a une compétition régionale, internationale. Comment est-ce que vous distinguez ? Alors, nous nous distinguons par, justement, un dispositif qui a été mis en place au moment de la création de ce schéma régional développement économique. Nous avons constaté que les entreprises venaient nous voir au travers des consulaires pour que l'on finance des investissements matériels, immatériels, des études, des ateliers. En règle générale, on a inscrit subvention au-dessus du sigle du conseil régional. Et vous voulez justement sortir de ça ? Et travailler avec les entreprises en fonction de leur stratégie. Et aujourd'hui, nous avons mis en place ce que nous appelons les contrats d'appui. Nous en avons signé en 4 ans presque 1200. Et ces contrats d'appui mettent autour de la table la région, mais aussi les sociétés de capitaux risques, les fonds de garantie. Tout l'écosystème en un seul guichet. Tout l'écosystème sur un seul guichet. Bernard, est-ce qu'on peut prendre un exemple concret, finalement, d'entreprise qui s'est implantée récemment en région Midi-Pyrénées ? Bien sûr. Alors, quand vous dites implantée, ça veut dire qu'on pense à une arrivée exogène. Récemment, on a implanté une société qui s'appelle Knoff, par exemple, qui cherchait un site dans le sud de l'Europe pour fabriquer et irriguer son marché du sud de l'Europe. Qu'est-ce qu'il faut, Knoff ? Ils font des matériaux isolants. Donc, vous savez qu'un matériau isolant, c'est volumineux et pas très lourd. Donc, il faut être assez près des marchés de diffusion. Donc, on s'est tous mis autour de la table. Depuis, je vais dire, l'État, en passant par la région, le département et la commune, pour arriver à capter ce prospect. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle usine qui existe en Midi-Pyrénées qui est importante, 150 millions d'euros d'investissement, 200 personnes qui y travaillent. Donc, si vous voulez... Et ça, c'est un exemple isolé ou est-ce qu'on voit cela se multiplier ? Alors, bien sûr, celui-là, c'est un exemple phare, référence que nous avons traité dans les deux ans qui ont passé. Et nous, nous en avons des... Des modestes. Des quelques dizaines modestes, qui viennent surtout en support, souvent, de notre point pilote qui est l'aérospatial. Et au final, le solde entre entrant et sortant, il est positif ? En Midi-Pyrénées, le solde est positif, oui, bien entendu. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que ces entreprises qui sont reprises, en règle générale, elles ont besoin de se moderniser, d'innover, d'exporter. Et là, il fallait mettre en place aussi les dispositifs permettant de le faire. Parce qu'un repreneur, lorsqu'il arrive, il n'arrive pas pour simplement continuer l'activité telle qu'elle était. En règle générale, il a un projet de développement. Et ce projet, il faut pouvoir le mettre en oeuvre. Et sur ce plan-là, nous avons créé une agence régionale pour l'innovation au service des TPE et des PME et puis international Midi-Pyrénées qui accompagne ces entreprises à l'export. Alors, on connaît en effet l'aéronautique, on l'a rappelé, vous avez évoqué d'autres filières. Quelles sont les vraies filières stratégiques pour Midi-Pyrénées ? Aujourd'hui, je pense, l'aéronautique, vous l'avez cité, spatial, nous ne voyons jamais le spatial aussi. Je pense qu'on est le numéro un en Europe. Ce n'est pas tout à fait les mêmes technologies quand même. Mais c'est proche. Mais n'oublions pas que nous sommes la région qui produit le plus de produits ou de minerais agricoles. Donc, c'est peut-être même le numéro un en termes d'employeurs dans la région. Donc, aujourd'hui, nous nous attachons à trouver des transformations de ce minerais agricole, je dirais. Et donc, là, on a tout un champ important. N'oublions pas la médecine aussi, qui est aussi quand même... On est dans un creuset de recherche médicale et pharmaceutique. On est un territoire pour les énergies renouvelables qui a été validé par les schémas régionaux de climat énergie, par exemple. Donc, la chimie verte pourrait être envisagée à partir de nos produits agricoles. Donc, on a tout un champ qui nous permet de diversifier nos palettes. Et s'appuyer sur le terroir, ça, c'est une idée que vous avez, une idée clé, hein ? S'enraciner. S'appuyer sur le terroir, parce que pour nous, c'est obligatoire. Une vaste région comme la nôtre ne peut pas se circonscrire au périmètre de la grande agglomération. Elle est très importante. Elle doit continuer à se développer. On parle de Toulouse. On parle de Toulouse. Mais en même temps, le reste du territoire doit être irrigué. Et les filières que vient d'évoquer Bernard, ce sont des filières qui, en règle générale, se constituent et se développent autour des pôles de compétitivité. Nous en avons 4. C'est ça, la stratégie, c'est quand même de se spécialiser autour de ces 4 pôles. Absolument. Et nous, nous agissons autour de ces grandes filières pour essayer, justement, de donner une cohérence d'ensemble. La région Midi-Pyrénées est la première région française en termes d'incidence sur le PIB pour la recherche et le développement. Ça n'est pas assez connu par rapport au nombre d'habitants. On ne parle pas de l'île de France, bien entendu. Mais derrière cela, il faut véritablement que ces filières se structurent. Il y a de grandes différences entre les grands groupes et les PME. Il faut qu'elles travaillent ensemble. Il faut que les laboratoires interviennent aussi. Et ça, c'est le rôle que nous avons. Un dernier mot pour évoquer la compétition. On est dans le monde de l'entreprise, donc un monde compétitif. Les territoires aussi sont en compétition, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, voire international. Vous la sentez venir d'où, cette compétition ? Vous sentez... Je pense que je vais répondre, mais Bernard va consolider, parce que je pense qu'on est tout à fait d'accord. Nous, on essaye d'abord d'avoir des partenariats avec nos régions limitrophes, parce qu'on est complémentaires. On a une masse critique plus forte. On a une masse critique. Aujourd'hui, on voit bien que nos pôles de compétitivité sont transverses entre les régions. Un exemple, c'est que nous allons ensemble, avec Aquitaine, sous une marque qui s'appelle Sud-Ouest, par exemple, pour les produits locaux et les produits agricoles, par exemple. Donc, notre compétition, elle n'est pas là. Notre compétition, elle est vraiment mondiale. Et sur des écarts, je vais dire, réglementaires en termes d'environnement, sociétaux, et ainsi de suite, sociaux, et il est bien là. C'est notre combat. Et il faut qu'on gagne par rapport à d'autres initiatives mondiales. Merci, messieurs, en tout cas, pour cette belle présentation de la région Midi-Pyrénées. J'imagine que ça aura donné envie à quelques-uns des entrepreneurs qui la verront d'aller chez vous, au-delà des raisons climatiques, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup.